Hey tout le monde ! Alors j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour entamer le chapitre 2 de Natsume et j'ai hâte de voir si les personnages vont un peu se calmer dans ce chapitre-ci parce que notre personnage est quand même... Elle a pas inventé le fil, on va dire et lui, il est quand même pas des plus sympathiques Et bien écoutez, je vous propose qu'on démarre ce chapitre 2 J'espère qu'il va être cool Quand le cauchemar prend fin Quelque chose d'effrayant me poursuivait Une chose gouluante et dégoûtante J'espère qu'elle parle quand même pas de l'infirmier parce que sinon, je la claque au mur, soyons clairs Emparée par la peur, j'essayais de m'enfouir en me débattant un maximum mais sans effet Mes pieds étaient pris dans de la boue Elle s'approchait Cette créature s'approchait de moi Elle était juste là Ah ! Elle fait des cauchemars En vrai, ça a dû la secouer Je me sens mal pour elle Mais je me sens encore plus mal pour l'infirmier qui lui a montré son visage et que elle... Elle s'est évanouie ! Voilà ! Non mais soyons clairs S'il n'avait pas eu cette curiosité mal placée Nous n'en serions pas là ! Voilà ! Donc... Ah ! C'est... C'était un rêve Juste un rêve J'essuyais mon front Noyée par la sueur et expirais longuement en essayant de récupérer mon calme En voulant vérifier que j'étais bien sortie de ce cauchemar Je me tournais vers la fenêtre Celle-ci montrait à travers les rideaux de la lumière scintillante de la lune Faudrait que je me prépare pour partir Retirant énergiquement ma couverture Je bondis du lit Bien que ce n'était qu'un rêve À mon réveil Mon corps se leva lentement Avec une énorme fatigue Qui s'accrochait obstinément à mes pieds Je n'aurais jamais cru Qu'il pourrait y avoir une telle horreur Derrière ces bandages Je regrette un peu De m'être montrée curieuse Pour le coup Ah bah ça oui ! Hein ? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même Je suis désolée Eh non mais là La pitié Hein ? Non, voilà Elle n'est qu'à pas avoir cette curiosité maladive Et malsaine Hier Le docteur Robin m'avait montré Le dessous de ces bandages Mais le choc était trop grand à accepter J'ai perdu instantanément connaissance En revenant à mes esprits J'étais allongée sur le lit à l'infirmerie Mais Natsume n'était plus là Quand je me suis aperçue Qu'il m'avait délaissée J'étais si déçue Que je suis rentrée dans ma chambre La tête baissée Oh Je me redressais en commençant mes préparatifs Mais en retournant à l'école Cette fatigue me pesait toujours Oh Affalée la tête sur mon pupitre Je soupirais Ce qui me fit sortir de ces pensées sinistres Fût une voix qui m'était familière Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air épuisée Oh Erika ! Je suis très contente de l'avoir J'espère qu'elle va devenir notre super copine en vrai Je ne veux pas d'une rivale D'accord ? Pour une copine c'est bien Oh Erika J'ai rêvé d'un rêve horrible cette nuit Oh ! Tu fais vraiment une tête pas possible Ma pauvre Okuro Oui on dirait bien Okuro Est-ce que ça va ? Eh ben J'ai l'air si malade que ça Eh ben Tu t'es pas regardée dans le miroir ou quoi ? De base t'as déjà une peau assez pâle Mais là ton teint vire carrément au bleu Merci de me dire que j'ai une sale gueule Non mais je ne le prends pas mal du tout C'est peut-être le mal du voyage Ne te surmène pas trop surtout Oui Ah merci En répondant d'un faible sourire Je regardais le siège au fond de la classe Installé près de la fenêtre Natsume semblait Comme à son habitude Dormir les bras croisés sur son pupitre Ding dong ding dong La sonnerie annonça le début des cours Avec quelques minutes de retard Un vieil homme au visage aigri Entra dans la pièce C'était le professeur Alors Quelle voix pourrait avoir un personnage aigri ? Réfléchis C'est bon je lis Alors Nous allons commencer par la leçon de la langue officielle Ouvrez vos livres page 92 Nous partirons de là Alors je pense que tout le monde sait suffisamment A quel point cette langue est importante Mais Je vais faire un petit rappel pour vous Il faut bien Contrairement aux mots que nous utilisons quotidiennement En société ce langage est essentiel Quelques pays vivent en étant soumis par une seule race Mais certains comme le nôtre Peuvent être composés d'une variété d'espèces Pendant une négociation Ou un accord quelconque Avec une autre race Qui possède déjà son propre langage Nous utiliserons le langage officiel Ah Tournez vos pages de manuel Le bruit des pages qui tournaient en harmonie Résonnait dans la classe Et les élèves restèrent attentifs A cause de ce cauchemar J'ai pas l'impression d'avoir assez dormi Je peux pas m'empêcher de bailler au corneille En continuant de tourner les pages du bout des doigts Je lâchais un autre baillement Le professeur en remarquant cela Me lança un regard méprisant Eh bien mademoiselle au cours Veuillez traduire le contenu de la page 23 S'il vous plaît Hein ? Ah Eh bien puisque vous baillez depuis le commencement de la leçon Je suppose que le cours vous semble bien trop facile Et qu'il en est ennuyeux Si vous êtes si doué Ça ne devrait vous poser aucun problème N'est-ce pas ? Aïe 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 Je le sens tellement pas Je suis certain qu'elle ne saura pas traduire J'ai entendu dire que vous veniez d'un village abandonné Avant de venir ici Mais ça doit être facile N'est-ce pas ? C'est quoi ce petit tacle pour le visage abandonné ? Hein ? Je ne te permets pas ? Même si c'est moi qui suis en tort Ça ne se fait pas Eh bien je... Pour être honnête Je ne comprenais rien à ce langage Ni même la prononciation d'un seul de ces mots Dans notre village Un langage aussi compliqué n'a jamais été mentionné Excusez-moi Je... Je ne connais pas la réponse Oh ! Comment ? Vous ne connaissez pas la réponse ? Eh bien Je ne voudrais pas associer votre manque de capacité Avec la médiocrité de votre race Mais... Pardon C'est quoi ça ? Non mais... Sérieusement Mais c'est pas tolérable J'espère que... J'espère qu'il ne va pas se laisser faire Ceux qui obtiennent de mauvaises notes Viennent de cette même classe Vous comprendrez qu'il m'est difficile De ne pas faire de lien En disant cela Le professeur se tourna vers Natsume Qui était endormi Ah bah sympa En plus on attaque les gens Qui dorment Non mais enfin Si ça te fait chier Tu le sors de ton cours Et puis c'est tout Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien dommage Bon Ray Pourriez-vous traduire S'il vous plaît ? Oh oui monsieur Ray traduit chaque phrase Couramment et parfaitement Lorsque des soupirs d'admiration Se mirent à pleuvoir Je me fis toute petite Les yeux fixés sur le sol Je sais bien Que j'étais en tort D'avoir baillé Mais je pense pas Que ce soit correct D'évoquer les classes sociales Alors La discrimination Se fait aussi Chez les professeurs Ouais c'est C'est d'autant plus énervant Que c'est le prof en fait Parce que On sait qu'entre élèves Y'a des manques de respect Et des trucs pas très cool Qui se jouent Mais le prof Normalement Il est censé montrer l'exemple Et redresser les torts Si c'est lui Qui commence par faire le common art Je sais pas Où on va là Sans vouloir Mon regard se perdit En direction de la silhouette De Natsume Qui semblait être En pleine rêvasserie Ah c'est mieux Au moins il a pas entendu Pour le coup Je pouvais pas le blâmer Pour s'être endormi en cours Mais Un sentiment de culpabilité Me pesait sur le coeur Si j'avais été attentive Il aurait pas été impliqué Dans cette histoire Oui mais enfin C'est pas de ta faute S'il a été impliqué C'est parce que le professeur Est un trou du cul Voya Pour parler platement A un moment donné C'est peut-être mieux Qu'il dorme finalement Il a pas entendu Les remarques sarcastiques Du prof j'espère A priori s'il dort non Les pas de deux personnes Retentirent dans les couloirs Pourquoi est-ce que tu me suis ? Eh ben Je me demandais Où tu allais Et pourquoi Il faudrait que tu me surveilles D'abord Laisse-moi profiter De mes heures de pause S'il te plaît Mais T'es mon partenaire Alors Et qui a décidé Qu'un rôle de soutien Et son partenaire Ce devait d'être collé ensemble Comme de la glu Hein Tu peux pas retourner en classe En étant avec toi J'ai le pressentiment Que tu vas me porter la poisse Mais Mais non Enfin Bien sûr que si Même tout à l'heure A cause de toi Je m'en suis pris plein la tronche Quoi ? Tu Tu étais réveillée ? Et alors Si ça avait été le cas T'avais l'intention De rien me dire peut-être Waouh Y'a pas à dire Une femme A l'esprit tordu A vraiment une façon Différente de penser Ah J'avais pas l'intention De le cacher J'ai aucun problème Face aux remarques Du prof Mais J'aime pas être mêlée A tes affaires Quand je suis pas faussif J'ai vraiment pas besoin De ça Mais enfin mec T'abuses là C'est pas de notre faute Alors je comprends Qu'il préfère Qu'on lui dise les choses Mais peut-être Qu'elle lui aurait pas répété Juste pour pas lui faire De la peine Parce que concrètement Un prof con Qui fait une remarque sur toi Je vois pas ce que ça t'apporte De le savoir en fait A part te faire de la peine Pour rien Oui Mais Tu dormais bien en classe En remarquant Qu'il me lançait Un regard méprisant Je baissais la tête En me disant Que j'aurais sans doute dû me taire Non mais là Pour une fois Elle a raison Elle a raison Ne te laisse pas faire encore Tu as raison Vas-y C'est quoi ça Tu me mets tout sur le dos Maintenant Bah Concrètement Si t'étais pas en train de dormir Tu te serais pas pris une remarque Alors arrête de me remettre Tout sur le dos aussi C'est quoi ça Pas Pardon Je crois te l'avoir déjà dit Son visage se crispa Révélant de plus en plus Son agacement Pourquoi tu t'excuses T'es bête ou quoi Mais être endormi C'était de ma faute Non C'est pour ça que le prof M'a remarqué Je ne comprends pas Son caractère Mais 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 Pourquoi tu t'énerves sur nous Si tu sais que c'est ta faute T'es sérieux là Même si tu avais pu traduire le texte Il aurait fait le même genre de commentaire Il le fait tout le temps Oui donc ce n'est pas notre faute C'est ce que je disais Écoute Je t'ai un peu blâmée pour rien du tout Et tu t'excuses On n'a rien de temps comme ça C'est quoi ton problème J'allais dire un truc Mais en vrai je ne sais pas quoi dire Il me désarçonne un peu là pour le coup Si t'as envie d'être gentil Sois gentil Moi je ne suis pas contre Je ne te jugerai pas Ne t'inquiète pas Et en parallèle Le fait que tu continues de me coller Alors que je t'ai dit de dégager Je ne comprends pas ta logique Bouge toi Oui non ok Il n'est pas devenu par miracle sympathique Ça reste un cul Alors non Non je ne bougerai pas Je ressentis un léger Je ne veux pas entendre avec toi Oh pauvre bichette Elle est trop Ça ça fait de la peine T'as intérêt à la consoler Sinon ça va mal se passer Ah pourquoi tu pleures Hein ? Oh ! Les larmes se mirent à couler En longeant mes joues Goutte après goutte Ce n'est qu'après sa remarque Que je puis me rendre compte De mes joues humides Oh ! Je ne m'en étais pas rendu compte Désolée de pleurer aussi soudainement Est-ce que tu te sens mieux ? En voyant le visage du docteur Robin Tu t'es évanouie non ? Après T'as pas eu de soucis ? Ah ! Ah ! Non ? Ouais c'est ce que je dis Clairement il a bon fond C'est juste que La carapace n'est pas très agréable On va dire ça Mais Pourquoi tu n'es pas toujours comme ça Natsume ? On t'aime comme ça C'est bien Continue Pourquoi il évoque ce sujet tout à coup ? Le sujet avait changé d'une seconde à l'autre J'étais si confuse Que j'avais arrêté de pleurer C'était effrayant à quel point Si tu t'es évanouie C'est que ça devait être dégueulasse non ? Oh c'est dur comme Pour parler de quelqu'un Qui est comme lui pour le coup Oh je suis choquée je vous avoue Ah ! Oui C'était vraiment terrifiant Je l'aimais bien Pourquoi elle fait ce genre de remarques maintenant ? Tu exagères au courant Vraiment C'est pas possible Elle est vraiment gourde Est-ce que par hasard Il ne ferait pas ça pour me réconforter ? En changeant de sujet Cela me donnait peut-être un temps Pour calmer mes émotions Quelle illusion égoïste Si je le disais à voix haute Natsume se fâcherait sûrement Et il me répondrait que je ne suis pas mieux Raconte Ça ressemblait à quoi ? Je ne peux pas vraiment le décrire Ah ! C'est vrai que tes compétences d'expression Sont plutôt à rire Désolée pour ça Et puis Tu ne devrais pas le savoir Plus que moi Pourquoi ? Aucune idée À ce moment-là Je ne voulais pas m'évanouir Alors j'ai tourné la tête sur le côté Mec ! T'es sérieux ? Tu te laves avec tes bandages ? Enfin C'est très étrange Comme réponse je trouve Ah ! Même en étant du même clan Ce genre de visage Peut ne pas être accepté Par ses compères En me rappelant De la décomposition du docteur J'étais automatiquement convaincue Avec ces images Qui venaient de traverser mon esprit J'essayais du mieux que je pouvais De les effacer de ma mémoire En pensant à autre chose Mais Je me demande Qu'en est-il de son visage à lui ? Peut-être qu'il met des bandages Pour que ça ne choque personne ? Ça m'a l'air compliqué Oui ça l'est Je trouve que ça le rend attachant En vrai Le pauvre Eh Ah Je Je peux m'en aller En vrai je crois que Il est juste nul en communication Soyons clairs Vu que tu t'es arrêté de pleurer Enfin bref Me suis plus à l'avenir Oh Attends Je m'étais empressée De le rattraper du bout des doigts Mais Il me fila entre les doigts D'une marche rapide Si j'essayais de le suivre Je savais que je pouvais m'attendre A d'autres propos horribles Alors Je suis restée sur place Sans bouger Il est parti Vu que tu t'es arrêté de pleurer Je le savais Il a vraiment essayé de me réconforter A sa manière Ouais Je voudrais lui apprendre A communiquer à ce garçon Parce que les doigts C'est quand même important Dans une relation Je dis ça Je dis rien Est-ce qu'il est plutôt doux Ou amer Je sais pas très bien Si je continue A me blesser comme ça Il vaudrait peut-être mieux Que je ne l'approche plus Pourquoi est-ce que Je m'intéresse autant à lui C'est peut-être à cause De ses yeux J'avais réfléchi plusieurs fois Pour quelles raisons Je l'avais choisi Et La seule raison Qui me venait à l'esprit C'était ses yeux Et que j'étais si beau Mais enfermée A une profonde solitude Ah Elle est un peu psychologue Alors qu'elle n'a absolument Pas de psychologie C'est rigolo ça tiens Mais j'avoue Je comprends Je comprends C'est un petit côté Qui me plaît bien Enfin par le fait Qu'il se sente seul Ne faites pas passer Pour une stadica Je suis sûre Que quand il va s'ouvrir Il sera tout mignon Je le sens Je gardais ce sentiment Compliqué en moi Et fit demi-tour Pour regagner mon siège C'était donc la fin Du chapitre 2 Mais on n'a pas eu D'illustration J'ai loupé l'illustration Ou il n'y en a pas A chaque épisode Peut-être D'accord Je suis quand même Très curieuse De l'histoire De ce personnage Et tout J'ai hâte de voir A quelle vitesse Ça va évoluer Je vous avoue Parce que Enfin Clairement On a vu Qu'il avait l'air D'avoir un bon fond Et on voit bien Sur cette image Là Avec sa petite tête A Onatsume Qu'il a l'air Aussi souriant Que les autres N'hésitez pas à me dire Ce que vous aurez pensé De cet épisode Ça me fait toujours Très plaisir de vous lire Vous le savez sans doute Et donc écoutez On se retrouve mardi prochain Pour la suite Éphémérale Salut tout le monde Sous-titrage Société